Et voilà Jean-Franc, le bébé qui vient d'arriver, cristallier, ça y est. Ah c'est autre chose que de le voir sur un écran. Ouais, bon il n'est pas encore sorti, il n'arrivera que le 12 mai dans l'économie. Ecoute, comme c'est mon premier livre, c'est émouvant. Surtout que ça raconte quand même 50 années de recherche de cristaux dans le massif du Mont-Blanc. 50 années où je me suis, c'est là où je me suis le plus amusé au monde. Donc c'est pas que des bons souvenirs, vous verrez dans le livre. Alors, il y a aussi des accidents, il y a aussi pas mal de choses. Mais après il y a le joie de la découverte, de jouer comme un enfant à chasse au trésor pendant 50 ans dans les montagnes de Chamonix. Où on recèle. C'est l'histoire de ta famille un peu, non ? Et alors bien sûr, je ne suis pas cristallier par hasard. Mon père était sans doute un des plus passionnés. Mon grand-père avait déjà fait une grosse expérience de recherche de cristaux. Alors il n'y allait pas, il ne prenait pas des journées pour aller chercher des cristaux. C'est en faisant des premières où il est tombé fortuitement sur des beaux fours. Mais après il est remonté avec ses copains guides à chaque fois pour vider les fours en question. Il y a au moins 5 ou 6 expériences comme ça. Et puis mon arrière-grand-père, il y allait déjà avec des guides des fraçons et d'argentaires, chercher des cristaux du côté du glacier d'argentaires, des amethystes. Donc au niveau cristallier, moi je suis la quatrième génération. Jonathan c'est la cinquième. Et au niveau des guides, il y a encore deux générations de plus. Mais là ils ne nous ont pas laissé de cristaux. On ne sait pas si les plus anciens étaient cristalliers ou pas. Ils ont peut-être vendu. Vous verrez, il y en a un qui était quand même contrebandier notable. Et dont le beau-père est aussi un contrebandier notable. Enfin vous verrez, c'est une belle histoire de famille quand même. Des aventures de pirates en montagne. Qui m'a plu d'écrire et que ça reste... Armand Charlet, déjà mon grand-oncle, avait dans son premier livre qui s'appelle Au-delà de la vocation alpine. Dans Vocation alpine, Armand raconte déjà un peu ses histoires de famille. Et comme Armand, c'était le frère de mon grand-père. Mon grand-père nous racontait effectivement les mêmes histoires qu'Armand a pu raconter aussi. Alors pas toutes aussi. Donc vous verrez, c'est... C'est dur de faire parler les cristalliers. C'est un peu comme les cueilleurs de champignons. Enfin, ils ne racontent jamais d'où ils vont. Ils ne racontent pas trop leurs histoires. Alors je vais décevoir tout le monde. Si vous lisez le livre, vous allez savoir que bon, il y a des cristaux dans la face nord des droites. Alors la face nord des droites, ça fait 1200 mètres de haut. Ça fait 1,5 km de large. Un fouet de cristaux, ça fait 1 mètre de large. Donc c'est qu'aime bien planquer. Après, au nombre de rappels, au nombre de... On va reconnaître un petit peu, mais... Ce n'est pas un livre qui va vous servir à grand-chose. Et de toute façon, si vous vous servez à quelque chose, vous retrouveriez des fours vides. Donc ce n'est pas très intéressant. Mais enfin, bon, ça raconte quand même comment on fait pour trouver des cristaux en général. Et pour les générations futures, et il faut... C'est dit dans le dernier chapitre avec le réchauffement, là. Il y a vraiment... C'est vraiment du pain béni qui est le réchauffement. On est le seul des cristallis à profiter de tout ça. C'est qu'il y a des hectares et des hectares de rochers qui étaient sous la glace depuis des siècles et des siècles. Et ces rochers réapparaissent pour la première fois avec un potentiel de fours et cristaux qui est là, au bord des glaciers. Et je raconte au moins trois expériences ces dernières années de jeunes qui, presque fortuitement, marchaient sur les glaciers, marchaient pas loin du pied des parois. Et tout d'un coup, la neige venait de se baisser depuis un mois de 2, 3, 4 mètres. Et le four était là, ouais. Incroyable. Donc voilà. Donc ça ne sert à rien, peut-être, à eux, d'aller dans le face nord des droits, dans les faces nord des Triolets, dans les faces nord des Grandes Juras, comme on a pu le faire, nous. En prenant quand même des risques certains et en faisant de l'alpinisme un peu de haute voltige, on trouve aussi des belles choses en bas. Ceux de ma génération, jusqu'aux années 90, où les glaciers avaient plutôt augmenté que perdu du volume, on n'avait pas assez de chance. Puisque ça n'avait pas encore assez fondu et que donc les fours qui étaient faciles d'accès avaient déjà été fouillés depuis 100, 200 ans, 300 ans. C'est une très belle histoire. Les premières relations de cristaux, c'est 1650 quand même. Donc c'est presque quatre siècles qu'on sait que les chamoniards cherchent des cristaux dans les montagnes. C'est les premiers alpinistes en fait. C'était les premiers alpinistes, oui. Parce que les chamoniards, c'était des paysans qui vivaient difficilement en bas dans la vallée. Ils n'avaient que l'été pour rentrer le maximum de nourriture. Donc ils n'allaient pas aller se perdre en haute montagne. Si ce n'est qu'en haute montagne, il y a un petit malin un jour qui a dû trouver des cristaux, qu'il a vu qu'il y avait une certaine valeur. À l'époque, ça partait dans les tailleries, les tailleries surtout de Milan, où il était déjà en 1680 où le cristal de roche est taillé comme nulle part au monde. Et donc il y a eu un marché. Et donc ça a poussé les gens vers la haute montagne. Alors il y a les chasseurs, mais les chasseurs, ça s'arrête quand même à l'endroit où il y a encore de l'herbe un peu, peut-être 2 500, 2 800 mètres. Exceptionnellement plus haut, mais bon. Tandis que là, les cristaux, il fallait quand même au pied des parois, il fallait au fond du jardin de Taleb, il fallait aller, etc. Donc il fallait qu'ils s'expérimentent à marcher sur les glaciers, qu'ils regardent comment on fait pour ne pas glisser, avec des chaussures, soit avec des semelles en bois, soit des semelles en cuir. Donc d'inventer déjà les premiers trucs qui ressemblaient à des crampons, et d'aller avec des piolets, et puis de voir la haute montagne, comment c'était, de regarder si ça s'effondre, si c'est dangereux, si c'est pas dangereux. Donc c'est toute cette histoire-là qui occupe 4 siècles d'aventurer à Chamonix. Il y a eu les progrès techniques, les hélicoptères, les gamites ? Bien sûr. Alors la première histoire, c'est mon père et mon grand-père qui trouvent une mine d'or au col du Passon. Alors pas de façon fortuite, parce qu'ils rencontrent par hasard un des très grands radiesthésistes français, qui a écrit une vingtaine de livres sur la radiesthésie, qui est donc quelqu'un de très connu, qui habitait dans le Midi, et qui lui, depuis le Midi, à l'aide d'une carte au 25 000ème, leur a dit, il faut aller au col du Passon, 50 mètres sous le col, il y a une paroi verticale, au pied de la paroi, il y a un filon de quartz, et il y a des pépites. Alors ils l'ont cru ou pas cru, n'empêche qu'ils sont montés, ils ont creusé, et ils ont trouvé des pépites. Donc c'est une première grande histoire. Et là, bien sûr, au début, ils ont gratté dans la veine de quartz, c'était compliqué qu'un burin ait une massette, ils ont bien vu qu'ils ne trouvaient rien, et l'autre, il leur a dit, mais c'est à 3, 4, 5, 6 mètres, je ne sais pas où. Donc un grand renfort de dynamite et de marteau-piqueur, ils ont ouvert une petite mine au col du Passon. Et ensuite, alors moi, j'ai eu une expérience qui est racontée, effectivement, de dynamite, parce que du coup, jusqu'aux années 60, de temps en temps, les cristallis ont pris un peu de dynamite quand même. Et la seule fois, avec Georges Bettenbourg et mon père, on en a utilisé, il y a eu une première charge qui a été mise dans le four, il ne s'est rien passé, du coup, on a mis trois charges, et du coup, on a vu le four sortir à 200 km heure. Tout était brisé, tout était fini, c'était un cauchemar, alors qu'il y avait une pièce extraordinaire à sortir. Ça, ça nous a calmé, on n'a plus jamais touché à la dynamique, quoi qu'en pensent certains. Par contre, le problème des cristaux, c'est que c'est lourd, c'est très lourd à descendre, et on a eu la malchance de trouver un four extraordinaire dans la face nord-durcain en 1985, et il y avait une tonne ou deux de cristaux à descendre, et il y avait 400 mètres de rappel dessous, à faire. Donc, c'était extrêmement compliqué. Et puis, la nature avait bien fait les choses, à 5 mètres au dessous du four, il y avait une espèce de sommet d'éperon qui faisait une terrasse au milieu de la face nord-durcain, qui n'avait rien à faire là, mais la terrasse était là, donc ça nous a tout de suite suggéré qu'on pouvait poser les sacs sur la terrasse et qu'un hélicoptère pouvait venir les chercher. Et donc, c'est une grande histoire où on a été inculpé de dégradation de sites classés du Mont-Blanc, puisque depuis, ça c'est en 1985, et depuis 1979, des Suisses avaient fait la même chose dans les Grandes Jorasses, à renfort de dynamite, de marteau-piqueur et de transport en hélicoptère, et avaient fini par être condamnés pour dégradation de sites classés du Mont-Blanc. Et qu'en fait, depuis 1979, la jurisprudence montrait qu'il devait être interdit normalement de ramasser des cristaux dans le massif du Mont-Blanc. Personne ne le savait, on ne le disait pas tous les arrêtés juridiques. Non, la loi ne disait rien là-dessus, elle disait que le Mont-Blanc était un site classé, donc est-ce qu'on a le droit de transporter, d'aller dans un site classé, prendre un objet, le déplacer. Alors, certains ont dit le site, ça se voit avec les yeux, donc ça veut dire qu'il y a un chantier, ça veut dire qu'on a dégradé un site, on est capable de savoir si on a dégradé ou pas un site. Après, de ramasser un cristal de roche qui est enfui dans un petit trou dans la paroi à 1,50 m ou 2 mètres de profond, ça ne change pas grand-chose au site. Mais il y a une interprétation... C'était des Suisses aussi. Et c'était aussi des Suisses. L'interprétation du tribunal de Grand... C'était la cour d'appel de Chambéry qui a dit on se fout si c'est... C'est pas le problème du site, c'est le problème que c'est un site classé et que de prendre un objet dans le site classé et de le redescendre, c'est dégrader le site et basta. Donc, et nous, on a fait la même chose dans l'indication du cristal de l'hélicoptère en 1985, d'assez grande quantité, ça fait toujours un peu des jalousies dans la vallée. Et donc, on a été inculpés sur la même jurisprudence que les Suisses de dégradation de site classé du Mont-Blanc. Ça raconte toute l'histoire qui dure pendant sept ans quand même. Puisque dans un premier temps, on est inculpés de dégradation de site classé du Mont-Blanc. Donc, on est en garde à vue, on va en prison avec mon ami Créton, on passe une deux nuits en prison avec les menottes et le truc. C'est assez crocambolesque comme aventure surtout avec Créton. Enfin, en tout cas, il y a plein d'aventures. En tout cas, il y a plein d'aventures qui sont peu connues, je crois, et que ça méritait d'être connu quand même. Je dois dire qu'au début, je me suis mis à écrire un peu pour mes enfants, mes petits-enfants pour laisser une trace de tout ça. Je trouvais que c'est dommage que ça se perde. Et en fait, au bout d'un moment, bon, quand j'ai vu que j'arrivais à 200-300 pages, j'étais voir un éditeur quand même. Et c'est tombé sur guère. Incroyable. Et Charlie Buffet, qui est un super éditeur. Oui. Et Charlie Buffet, qui m'a remanié tout ça. On s'est reconcentré sur les cristaux, etc. Et avec beaucoup de bonheur, ça a été un vrai plaisir. Et puis avec toute votre équipe de la Maison Guérin, ça a été un vrai plaisir de travailler. On a eu une interlude au milieu, là où j'ai passé aussi tout à fait autre chose que les cristaux qu'on a mis au milieu, que j'étais là que ce soir-là. C'est mes quelques années passées avec Bruno Gouvy, qui a été ce touche-à-tout des sports extrêmes, de best jump, de snowboard extrême, etc. Il avait battu le record du monde de vitesse à l'époque en sautant d'un avion à 8 000 mètres avec une ogive devant lui en étant vertical. Il était à plus de 600 km heure. C'est le record du monde de vitesse d'un homme sans moyens de locomotion. Et l'exploit qu'il voulait faire, c'est l'exploit qu'a repris le Baumgartner il y a quelques années. Il fallait pour passer 1 000 km heure, ce qui était l'objectif normalement. Enfin, on avait calculé qu'il y a 8 000, c'était peu probable qu'il arrive à 1 000. On pensait plutôt 800, il avait fait que 650. Et pourquoi tu tenais à ce qu'il soit vraiment dans le livre ? Parce qu'il m'a fait rêver. Il m'a fait rêver, ça a été un moment formidable. Il a sauté dans l'hélicoptère, il a atterri en parapente au sommet des Drus, de là il est parti en rappel dans la niche, il a surfé la niche des Drus et du bas de la niche il est reparti en parapente. Et le grand projet qu'on a eu qui m'a occupé pendant 3 ans au moins à organiser, à mettre en place et tout ça, ça a été, il voulait faire la même chose sur l'Everest. Donc on était le premier homme arrivé par les airs sur le sommet d'Everest. Avec son snowboard dans le dos et arrivé sur le sommet il snowboardait l'Everest. Donc déjà, ça on est en 1990. Hélas, le destin ne nous a pas laissé achever ces projets fabuleux puisqu'il s'est tué lors d'une descente en snowboard extrême du sommet d'Aiguilles Vertes. Voilà. Et tu avais emmené chercher les cristaux ? Bien sûr, on avait été quelques fois. Alors, c'était minimal ce qu'on avait fait en cristaux. Donc je crois qu'il n'y a pas de récit de ça, non. Non, mais tu lui avais donné un peu la fibre. Un peu la fibre et puis de voir faire de l'alpinisme autrement, des choses comme ça. Autrement, il m'a accompagné en cordée, donc ça a été Georges Bettenbourg depuis tout petit puisque c'est mon cousin Germain. C'est le fils de la sœur de mon père. Et donc on était pratiquement élevés ensemble dans la même maison argentière et lui, c'était un très grand alpiniste, il s'est venu à Laïs pendant 4-5 ans avant qu'il trouve la mort en montagne et il a eu lors d'une course aux cristaux dans la façon d'aiguille verte où on a pris un énorme effondrement rocheux sur la tête et je suis rentré seul. On était 4, je suis rentré seul donner les secours ce jour-là. Alors l'autre compagnon c'est René Guilini qui a été mon immense compagnon de cordée pendant il y a 45 ans de vie avec René Guilini dans ce livre quand même. Et puis après on a pris Daniel Lagarde, Roland Créton et Roland après quelques accidents il ne pouvait plus vraiment grimper donc il a dû quitter notre équipe et puis Daniel il y a eu cette fameuse avalanche de Montroch où son chalet était emporté. Et donc après on a eu la chance de retrouver un jeune passionné qui voulait faire de l'alpinisme un peu autrement après avoir goûté à tout c'est André Pierre Rheim qui était donc aussi un de ses touches à tout de snowboard extrême de base jump etc. de tout ce qui pouvait exister à Chamonix dans les sports extrêmes puis très fort grimpeur très fort alpiniste et qui lui aussi voulait s'était passionné d'un coup de faire de l'alpinisme autrement parce que c'est de l'alpinisme autrement avec un but différent un but différent on va pas au sommet on suit pas une voie au contraire on se met à côté de la voie on va là où jamais personne n'est allé sûrement et puis on fouille la montagne on monte d'un côté on traverse de l'autre on descend un peu on retraverse de nous arriver de fouiller dans les courtes d'arriver dans les droites ou vice versa de partir dans l'aiguille verte et puis de finir dans les droites sur des journées complètes en disant on fait ça là maintenant on n'a rien trouvé là puis quand on est là on voit un autre truc là-bas donc on continue etc. on fouille la montagne donc une espèce d'alpinisme quand même tout à fait original mais en même temps c'est que de l'alpinisme vous êtes là vous grimpez vous posez des rappels vous grimpez vous mettez des pitons vous posez des harlèves c'est une fouille systématique de la montagne et très curieusement il y a après 50 ans il y a la moitié des endroits du massif du Mont-Blanc je ne suis jamais allé encore quand même pas eu le temps pas eu le temps bon alors on le dit aux jeunes après aller voir là on l'a déjà bien fait aller voir ailleurs aller voir par là oui c'est un peu plus loin c'est un peu plus compliqué mais bon jamais personne n'est allé peut-être qu'il y a des choses et pour nous faire rêver c'est quoi la plus belle pièce la plus belle pièce de ce livre incontestablement enfin incontestablement il y en a trois donc il se trouve que dans le massif du Mont-Blanc par le hasard de la géologique il y a plein d'endroits dans le monde où il y a du granit des grandes parois granitiques le iosémite ou bon plein d'autres endroits et il n'y a pas forcément du quartz il n'y a pas forcément des veines de quartz il n'y a pas forcément eu ces fissures alpines qui sont formées le massif du Mont-Blanc c'est extrêmement craqué de partout c'est la même géologie que la Suisse centrale au-delà de l'Est de l'Auberland-Bernois et tout le massif autour du glacier du Rhône c'est la même géologie que Chamonix exactement les mêmes granites là il y a aussi beaucoup de cristaux et dans ces cristaux du massif du Mont-Blanc donc c'est du quartz essentiellement le cristal de roche alors le cristal de roche c'est le minéral le moins rare qui est sur la planète il y en a partout un peu partout et à Chamonix pour des histoires de coïncidence entre différents minéraux et différentes pressions températures et choses comme ça on trouve le quartz dans des formes différentes qui sont notamment ce qu'on appelle les peignes à Chamonix ou les quartz sevriers et qu'on appelle en allemand ou en anglais les Gwindle donc c'est un arrangement là il y a une très belle photo dans le livre un arrangement de cristal de quartz très différent et ça c'est unique au monde c'est Chamonix Suisse centrale ils ont le trouvé un petit peu en Oural mais pas de très belle qualité et puis alors l'autre grand l'or des cristalliers c'est le sous-tit du livre ça s'appelle la fièvre de l'or rose alors c'est pas de l'or mais c'est rose et ça s'appelle c'est de la fuorine rose et cette fuorine rose parmi les plus belles du monde enfin les plus belles du monde viennent de Chamonix ou de Suisse centrale et une bonne partie des plus belles du monde viennent uniquement de Chamonix alors il y a celle-là qui a été découverte par Georges Bétambour en 1975 dans la face ouest de l'aigu des pèlerins qui est en quelque chose de 20 cm sur 20 cm qui est d'une couleur d'une intensité de rouge et d'une qualité de transparence unique au monde donc ça moi je l'avais raté parce que Georges Bétambour moi j'étais étudiant et je n'étais pas toujours au cristaux et lui au mois de juin il est allé un jour là-haut et il a trouvé ça et puis après il y a d'autres fleurines roses qui sont là dans le livre celle-là c'est la face nord et droite et puis d'autres c'est ces fameuses fleurines roses qui ont fait notre réputation internationale de cristallier parce qu'on a trois reprises on a trouvé parmi les plus belles choses qui existent dans le domaine vous avez le musée de Chamonix qui conserve qui conserve parmi les plus beaux spécimens au monde de fleurines et nous c'est peut-être cette pièce-là qu'on a trouvé la plus exceptionnelle c'est un morceau qui fait 20-30 cm avec une centaine d'octaètes de fleurines roses de 2 cm d'arête d'une couleur d'une transparence le quartz dessous enfin tout est beau tout est magnifique tout est intact et donc c'est sûrement celle-là et ça c'est une des plus belles fleurines roses qui n'a jamais été trouvées au monde donc on s'est bien amusé avec tout ça ça a été quand même une chasse au trésor assez extraordinaire des hommages à un ami Daniel Lagarde avec son fils en train de nettoyer les cristaux alors ma plus belle émotion minéralogique parce que ça ne devait pas exister c'est un jour on est dans dans les courtes face sud des courtes on cherche des cristaux bon on va dans un four on sort des gravats des choses mais loin comme ça dans un petit trou pas très épais puis il y a un truc qui bouge au fond on dégage encore un peu mais sans rien voir comme ça à l'aveuglette en mettant le bras profondément puis je sors un cristal bon j'allais presque le jeter parce que je le sors à l'envers en fait et puis je il y avait un cristal donc vert bouteille qui est là et qui était un truc qu'on n'avait jamais vu dans le massif du Mont-Blanc un truc absolument incroyable depuis ça a été retrouvé à une ou deux reprises mais là on est en je ne sais plus quoi en 1987 c'est la première fois qu'on voit des cristaux de cette qualité-là et vert dans des quartz fumés du massif du Mont-Blanc et cette pièce vous pouvez l'admirer au musée mais c'est pas de la fleurine au musée de Chamonix c'est de la fleurine mais qui est verte qui a d'autres éléments à l'intérieur qui fait qu'au lieu de recracher du rouge voilà ça recrache du vert grâce à différents éléments on n'est pas encore très sûr pourquoi c'est vert mais on va finir par savoir et cette pièce c'est un des fleurons d'une des vitrines du musée de Chamonix et je vous invite tous à aller voir le musée de Chamonix qui est devenu sans doute un des plus beaux musées d'Europe de minéralogie et sans doute un des musées qui compte dans le monde entier au niveau minéralogie il y a vraiment une exposition de minéraux de diversité maintenant il y a le monde entier qui est exposé là avec vraiment de très belles choses on peut être fier j'espère que ça laisse un patrimoine fort de Chamonix et j'espère que ce livre contribuera à faire connaître tout ce patrimoine à tout le monde voilà oh bah c'est bon champagne champagne hop là c'est bon